Depuis l'apparition du coronavirus en France, fin janvier, et les nombreux cas de contamination sur le territoire français qui se sont multipliés ces dernières semaines, le Covid-19 alimente les inquiétudes et les interrogations de la population. Pour répondre aux nombreuses questions que vous vous posez, nous avons interrogé Marie Crétal-Ducasse, pharmacienne à Carcassonne. Déjà le terme coronavirus, c'est un terme générique qui regroupe toute la famille des virus qui appartiennent au coronavirus. Donc on retrouve en effet le Covid-19 qui est celui qui nous préoccupe actuellement, mais également historiquement le SRAS qui était en 2003 de mémoire, et plus récemment en 2012 le MERS qui était donc de la même famille. Fièvre, toux, syndrome bronchique, et après on peut le comparer également en termes de contagiosité, puisqu'on est sur une pathologie sensiblement de même contagiosité que la grippe, légèrement supérieure quand même, puisqu'on est à une contagiosité d'environ 2,5, c'est-à-dire qu'un patient malade va environ contaminer entre 2 et 3 personnes. Pour la grippe, on est légèrement en dessous, plutôt à 1,5. Là où il faut être vigilant, c'est que la létalité va concerner une population restreinte de personnes, c'est-à-dire les personnes souffrant déjà de polypathologies âgées, et qui ont des facteurs de risque importants. Ce sont également ces personnes-là qui sont les premières touchées par des grippes sévères. On peut résumer comme ça, quelqu'un en bonne santé ne devrait pas avoir de signe majeur. Ce qui est primordial, c'est le lavage des mains. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du gel hydroalcoolique qu'on nous demande à longueur de journée. La règle numéro 1, c'est de se laver les mains le plus possible, autant qu'on peut dans la journée. Donc évidemment, dès qu'on est en contact avec quelqu'un, dès qu'on revient de l'extérieur, du supermarché, de l'école, etc., toujours se laver les mains quand on revient en domicile. Si on peut, derrière, éventuellement, plusieurs fois par jour, utiliser un gel hydroalcoolique, mais si on se lave bien les mains, c'est suffisant. Évidemment, en période d'épidémie, mais c'est valable aussi pour la grippe et la gastro, on évite au maximum d'embrasser les gens, de serrer les mains, on se protège aussi soi. Et puis, après, des règles d'hygiène, si on a des signes bronchiques, si on tousse, on tousse dans le pli d'icoude, on utilise des mouchoirs à usage unique qu'on jette derrière directement dans la poubelle et on se protège au maximum pour éviter de contaminer les autres. Aujourd'hui, la recommandation est claire, le masque doit être porté par une personne atteinte. Donc un sujet sain n'a pas à porter le masque et en tout cas, ça ne servira en rien à se protéger. De toute façon, le masque a une durée de vie très courte en termes de protection, donc il faudrait renouveler le masque à longueur de journée, donc ça n'aurait aucun intérêt. Aujourd'hui, seules les personnes atteintes doivent se protéger pour éviter de contaminer les autres. Exception faite des professionnels de santé, les médecins, eux, vont avoir des masques dans les prochains jours pour se protéger vis-à-vis de potentiels patients contagieux. Mais en dehors de ça, le reste de la population n'a pas à porter de masque. Demain, un patient a des signes toux, fièvre et qu'il revient d'une zone à risque. Il est primordial de ne pas aller chez son médecin, mais de rester chez soi et d'appeler le SAMU. Le 15, c'est eux qui vont faire une orientation téléphonique, qui vont interroger l'entourage pour voir quel est le niveau de contagiosité potentiel de l'entourage et vont venir prendre la personne en charge au domicile. Il ne faut surtout pas venir à la pharmacie, aller chez le médecin, cela c'est un risque de propagation du virus. Donc c'est vraiment le 15 qui est la référence. Il faut être vraiment rassurant. La plupart des gens ressentront qu'ils l'attraperont, vont ressentir des syndromes grippaux relativement... En général, on dit que ça correspond à une grippe moyenne à peu près au niveau des symptômes. C'est sûr que quelques patients auront des signes importants, mais seront pris en charge de l'hôpital. Donc ça ne sert à rien d'alimenter la peur. Voilà, tout va bien se passer. Vous l'aurez compris, chacun doit rester vigilant en respectant les préconisations sans céder à la panique et protéger les personnes fragiles. Si beaucoup s'inquiètent du coronavirus, d'autres reprennent les choses avec philosophie. Ça vous inquiète ou pas ? Pas du tout. La vie continue.